Qui est l'antichrist ? Eh bien, je crois qu'il y a trois candidats possibles. Et une fois que je vous aurai présenté toutes les preuves, je vous dirai lequel d'entre eux, je crois qui est vraiment l'antichrist. Numéro 1. César Néron. Cela va vous surprendre. La Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Décomposons donc ceci. Jean a reçu une révélation de Dieu, et il a vu sept rois. Sept dirigeants qui sont assis sur les sept montagnes, ou sur les sept collines dans d'autres traductions. Devinez maintenant, combien de collines il y a, à Rome ? Il y en a sept. Alors qui étaient les sept rois ? A l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse, il y a eu sept empereurs de Rome. Qui étaient ces empereurs ? Et bien, il y a eu Jules César, César Auguste, Tibère, Caligula, Claude, César Néron, et demi-tien. Et qu'a dit Jean, qui va arriver au sept rois ? Il a dit que cinq d'entre eux sont tombés. Ce qui signifie que cinq d'entre eux ne mourront pas naturellement. L'un existe, au moment où Jean rédigeait. Il y en a un qui est encore en vie. Et un autre dont nous ne pouvons que conclure qu'il est mort naturellement. Et il dit, il y en a un, parmi les sept originaux, qui reviendra. Et il sera le huitième, qui sera la bête. Qui est l'autre nom, pour l'Antichrist ? Maintenant, c'est ici que ça devient vraiment dingue. Le premier empereur de Rome, Jules César, a été assassiné. Le deuxième empereur, César Auguste, est mort naturellement, de vieillesse. Le troisième empereur de Rome, Tibère, a été empoisonné. Le quatrième, Caligula, a été poignardé à mort. Le cinquième, Claudius, a également été empoisonné. Et puis le sixième, le numéro 6, le sixième empereur de Rome, César Néron sait, à l'âge de 31 ans, en attendant la condamnation à mort en prison. Et puis le numéro 7, Domitien était en vie, quand Jean écrivait la révélation. N'est-ce pas intéressant ? N'est-ce pas très intéressant ? Ici, nous avons cinq empereurs qui sont tombés, un qui était toujours en vie à ce moment-là, et un qui est mort naturellement. Mais la prophétie que Jean a rédigée est celle-ci. Un parmi les sept originaux, qui n'est pas, qui est déjà mort, reviendrait. Et il serait l'Antichrist, la bête. Alors d'où est-ce que je tiens Néron ? Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons que l'apôtre Paul, a fait appel à un César. Qui était ce César ? C'était César Néron. Et vous connaissez l'apôtre Paul, aussi bien que moi. Ce qui était sa seule passion dans la vie, c'était de prêcher l'Évangile. Malheur à moi, si je ne prêche pas l'Évangile, disait Paul. Et je crois que lorsque, l'apôtre Paul a rencontré César Néron, il lui a prêché le Christ, la croix et le Sauveur ressuscité. Une des théories est celle-ci, César Néron a été pendant un certain temps, un souverain très prospère. Puis son esprit s'est détraqué, il est devenu fou. Et certains croient qu'après sa rencontre avec l'apôtre Paul, c'est ce qui l'a rendu fou. Après avoir rejeté l'Évangile, quelque chose de spirituel s'est produit dans son âme. Et cela l'a envoyé sur les mauvais rails de la vie. Mais que vous soyez d'accord, ou non avec cette théorie, il y a une chose que vous devez admettre. Néron était l'un des hommes les plus mauvais, qui ait jamais marché sur cette terre. Et il a fait des choses très anti-Christ. Vous savez, il a fait assassiner sa propre femme. En fait, deux de ces femmes ont été assassinées, et sa propre mère a été assassinée. Néron était obsédé par sa popularité. Les gens l'aimaient, et il aimait la tradition grecque. Cette idée que vous pouvez être votre propre Dieu, et être vénéré. Saviez-vous que ce Néron était le précurseur de la persécution des chrétiens ? Il faisait déchiqueter les chrétiens par des chiens. Ils étaient brûlés vifs. Certains d'entre eux ont même été crucifiés, comme notre sauveur. Et Néron avait des relations, qui ont fait des choses méchantes, qui sont trop honteuses, pour que j'en parle publiquement. Mais ce qui est peut-être le plus suspect, c'est que dans la langue hébraïque, chaque lettre est associée à un numéro. Et si vous additionnez les chiffres du nom de Néron, devinez quels chiffres vous obtenez ? 666 La marque de la bête Maintenant avant de s'emballer, si vous additionnez les lettres de Barnet le dinosaure, cela donne aussi 666. Et aussi, le livre de l'Apocalypse a été écrit en grec, pas en hébreu. Mais n'oublions pas, que l'hébreu était la langue originale du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors à vous, pensez-vous que César Néron est l'antéchrist ? Et bien, dans un moment, je vais vous dire, qui je crois l'antéchrist est vraiment. Un autre nom pour l'antéchrist, est le fils de la destruction. Et s'il y a un homme qui a apporté la destruction totale sur terre, c'est bien Adolf Hitler. La Bible dit, il prononcera des paroles outrageuses contre le Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut. Et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains, pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ce que nous savons de l'antéchrist, c'est qu'il va massacrer une grande partie du peuple de Dieu, pendant la tribulation. Ainsi, lorsque tous ces millions de juifs, et tous ces chrétiens ont été mis à mort lors de l'Holocauste, je peux imaginer que beaucoup de gens se sont demandé, si Hitler était l'antéchrist. Et ce n'est pas tout, tout comme l'antéchrist impose sa marque sur le monde, Hitler a aussi forcé les juifs à porter une marque sur eux-mêmes, pendant son règne. Mais la preuve la plus solide de toutes est peut-être celle-ci, Hitler avait un seul but dans la vie. Il voulait s'emparer du monde entier. Il voulait dominer le monde. Et que dit la Bible, au sujet de l'antéchrist ? La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera en morceaux. L'antéchrist va établir le plus grand empire que ce monde ait jamais vu. Il dominera le monde entier. Mais il ne le fera pas par sa propre puissance. La Bible nous dit qu'il sera habité par l'esprit de Satan. Et Satan a été chassé du ciel, parce qu'il voulait être adoré. Il voulait s'élever et s'exalter, au-dessus du Dieu très haut. Et c'est la raison pour laquelle l'antéchrist voudra être adoré. Parce qu'il aura la puissance de Satan, qui opérera à travers lui. Mais ce royaume, qui semblera tout à fait impossible à arrêter, qui dévorera le monde entier, et nous penserons que personne ne peut l'arrêter. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, les Écritures nous disent qu'il tuera l'antéchrist. D'un souffle de sa bouche. Mais arrêtons-nous là une minute. Et n'oublions pas ceci, Hitler n'est pas parvenu au pouvoir mondial. Il n'a pas atteint la domination totale du monde. Mais l'antéchrist le fera. Une autre raison qui devrait nous rendre un peu sceptiques est la suivante. Les Juifs détestaient Hitler, et pour de très bonnes raisons. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les Juifs aimeront l'antéchrist. Ils le verront comme une sorte de Messie, comme une sorte de sauveur pour eux. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comme vous le savez, Jésus était Juif. Mais le peuple juif l'a rejeté. Ils ont rejeté leur Messie. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais nous savons une chose, c'est que le peuple juif ne rejettera pas l'antéchrist. Ils le recevront, et ils l'accueilleront. Et dans un moment, je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je veux entendre ce que vous avez à dire. Pensez-vous que Adolf Hitler puisse être l'antéchrist ? Eh bien, avant de vous donner la réponse, voyons qui pourrait être le troisième antéchrist. Numéro 3. Une personnalité célèbre. Laissez-moi vous confier un secret. J'adore lire les commentaires, de tous les abonnés, de par le monde entier. Cela m'encourage beaucoup. Mais une chose que cela fait, cela m'expose à différentes théories, que vous croyez, sur l'identité de l'antéchrist. Certaines personnes disent « c'est lui », d'autres disent « non c'est définitivement lui », « non, c'est lui », « c'est lui », « c'est lui », « c'est lui ». Et le problème avec toutes ces idées différentes qui tournent sur Internet, c'est qu'elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Il ne peut y avoir qu'un seul antéchrist. Et je pourrais être totalement à côté de la plaque, lorsque je vous donnerai la réponse dans un instant. Quels sont donc les signes que nous devons rechercher, pour savoir qui est cette personne ? Eh bien, nous savons que l'antéchrist va proférer des blasphèmes sur Dieu. Il va blasphémer le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il va accomplir des signes miraculeux, qui vont amener le monde entier à le suivre. Nous savons que l'antéchrist sera un grand communicateur. Il sera le meilleur orateur, et il sera plein d'assurance. Et nous savons aussi que l'antéchrist ne sera pas attiré par les femmes. La Bible dit qu'il ne considérera ni le Dieu de ses pères, ni le désir des femmes. Et peut-être, le signe le plus révélateur de tous, c'est que pendant la tribulation de sept ans, l'antéchrist fera quelque chose, qu'aucun homme n'a jamais réalisé. Il apportera la paix à Jérusalem. Il restaurera le Temple, et fera une alliance, une promesse avec le peuple d'Israël. Et juste au moment, où le peuple juif croit qu'il est leur Messie, qu'il croit être en sécurité entre ses mains, l'antéchrist se retournera contre eux. Il mettra fin aux sacrifices, et aux offrandes dans le Temple. Il persécutera les saints du Très-Haut. Et le pire de tout, c'est qu'il prendra place dans le Temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus-Christ nous a prévenu de cela, dans Matthieu 24, lorsqu'il a parlé de l'abomination de la désolation. Donc, en réalité, jusqu'à ce que l'antéchrist s'élève au pouvoir, jusqu'à ce qu'il apporte la paix au Moyen-Orient, et que tout le monde commence à l'adorer, en fin de compte, nous ne saurons pas vraiment qui il est. Jusqu'à ce que ce jour arrive. Nous pouvons donc avoir toutes ces idées, mais au bout du compte, ce ne sont que des opinions. Et en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à baser nos vies sur des opinions. Nous sommes appelés à enraciner nos vies dans les Écritures. Mais ceci étant dit, si vous me poussez vraiment dans un coin, et que vous me demandez, Joé, qui penses-tu qui sera l'antéchrist ? Je vous dirai probablement, je crois que ce sera quelqu'un dans le genre de Néron. Quelqu'un de numéro un, ou j'ose dire, quelqu'un qui opère dans le même esprit que Néron. Et encore une fois, je tiens à le répéter, je ne suis pas un érudit de la Bible. Je suis juste un citoyen moyen. Et ce n'est que mon opinion. Et je pourrais me tromper complètement à ce sujet. Mais personnellement, je trouve fascinant que dans Apocalypse 17, il soit dit à propos de cette personne qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle était autrefois vivante, mais que maintenant elle ne l'est plus. Mais quelqu'un de ces sept originaux deviendra le huitième, le huitième roi, et il sera l'antichrist qui gouvernera le monde. Mais je dirais ceci, le mot antichrist signifie à la place d'eux. C'est-à-dire prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Et la question la plus urgente que vous devez vous poser, n'est pas de savoir qui est l'antichrist, mais qui est l'antichrist dans votre vie. Qu'est-ce qui prend la place de Jésus-Christ ? Est-ce quelque chose qui règne dans votre vie, là, où Christ devrait régner ? Car seul le Seigneur Jésus-Christ, a le droit de s'asseoir sur le trône de votre vie. Et peut-être que vous adorez, ou que vous êtes obsédé par une autre personne. Hier, je prêchais dans la rue, et j'ai rencontré un homme qui disait, « Je suis Dieu ». J'ai alors demandé à sa petite amie, « Est-il Dieu ? » Et elle a répondu, « Oui, il est Dieu. » Il y a beaucoup de personnes, qui adorent leur petite amie. Mes amis, cela est un péché total. Peut-être que vous adorez un péché. Peut-être que vous revenez encore et encore sur le même péché. Peut-être que vous adorez un rêve et une idée, que vous deviendrez un jour célèbre et populaire, et que vous vous exalterez au-dessus de tout le monde. Mes amis, si c'est votre cas, repentez-vous et détournez-vous de ce péché. Si vous n'avez pas encore mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, vous devez le faire maintenant. Parce que lorsque nous regardons le monde, nous devons dire que les choses changent très, très rapidement. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, quand celui qui a vaincu la tombe reviendra, vous voulez vous assurer que vous êtes du côté des vainqueurs. Vous ne voulez pas être du côté de l'antéchrist, de Satan, de la bête, du faux prophète. Non, vous voulez être du côté du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que deux types de personnes qui entrent au ciel. Les personnes parfaites, et les personnes pardonnées. Et à moins que vous soyez parfaits, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sur la croix, le merveilleux Sauveur a pris dans son corps, nos mensonges, nos blasphèmes, notre orgueil, notre saleté, notre perte, tout cela. Et il a été crucifié là, afin que vous puissiez être pardonnés, et avoir une demeure au ciel. Alors je vous supplie aujourd'hui, recevez le Sauveur du monde, vos péchés seront pardonnés, afin que vous puissiez être lavé plus blanc que neige. Et vous aurez la vie éternelle, avec le plus puissant qui, lorsqu'il reviendra, soufflera. Il soufflera juste son souffle, et il tuera l'antichrist et toutes les puissances des ténèbres. C'est l'homme que vous devez suivre, Jésus-Christ. Maintenant, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, Joé, tu as manqué un signe très crucial, sur qui est l'antichrist. Tu n'as pas parlé de la marque de la bête. Eh bien, c'est parce que j'ai fait une vidéo complète, sur ce que je crois être la marque de la bête. Veuillez cliquer ici, si vous ne l'avez pas déjà regardé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Nous serons ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous. Et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501